Hey c'est tout le monde c'est Frondy Starkey, bienvenue sur ma chaîne où va se faire encore une fois une petite Ichiban Kuji My Hero Academia qui s'intitule Combat à mort, j'ai pris le titre en anglais. On a vu dernièrement une Ichiban Kuji qui tue au niveau des figurines Masterly, Zimiko Toga, machin. Je t'invite à aller voir la vidéo, elle est juste là. Aujourd'hui on va se faire cette Ichiban Kuji. Qu'est-ce que j'en pense ? Vous allez voir dans cette vidéo. On se fait ça ensemble, c'est parti ! Ichiban Kuji My Hero Academia qui met en scène nos plus grands héros, enfin voilà, les héros qu'on suit quoi, Shoto, Bakugo, Izuku, Midoriya et Endeavor. La date de sortie n'est pas encore prévue, indécise comme vous pouvez le voir à l'écran. Prix de vente du ticket si tu ne sais pas ce que c'est Ichiban Kuji, je t'invite à aller voir cette vidéo, encore une fois, 730 yens pour cette Ichiban Kuji. Alors que ce n'est pas de la Masterly, donc voilà. Et en plus, ça n'a pas l'air hyper ouf. Le line-up de cette Ichiban Kuji, en prix A, Izuku, Midoriya. En prix B, Katsuki, Bakugo. En prix C, Shoto, Todoroki. En prix D, en l'OD. Endeavor, on est... Il manque le E, F, G. Il manque le E, F, G, d'accord. Merci Bandai de faire une petite présentation de votre Ichiban Kuji. Mieux que ça, s'il vous plaît, vous pouvez travailler. Prix H, Super Acrylique. I, prix... Porte-clé. Pfff, j'ai eu un bug. Dernier, last one. Voilà, il ne faut pas que je lise, il ne faut pas que je lise. Izuku Midoriya. Et ainsi que la campagne double chance qui se joue sur internet sera aussi Izuku Midoriya. C'est tellement avec une couleur chromée, etc. Voilà. Donc on est sur le premier visuel des figurines. On a nos trois héros. Et comme ça, déjà, ça ne paye pas de mine du tout. Voilà. On a du coup le premier lot qui est Izuku Midoriya, 15 cm. Oui, voilà. Tu peux déjà quitter la vidéo. Ce n'est pas de la master list. Oui, et je donne tout de suite mon avis. C'est de la chasse. C'est nul. C'est pas beau. C'est pas beau. Après, il y en a qui peuvent aimer. Mais moi, je n'aime pas. C'est mon avis. On peut débattre dans les commentaires sur les avis de chacun. Moi, c'est mon avis. 15 cm, petite figurine. Quand je la regarde déjà de au premier abord, de prime abord, la palette de couleurs est très très mal choisie. Excusez-moi, le vert, ce n'est pas le vert de Izuku Midoriya. Voilà. Au niveau du... Le seul truc qui est bien avec cette figurine, c'est les shoes. Voilà. On a cet effet usé, effet métallique au niveau des shoes en elles-mêmes. Même les chaussettes sont un petit peu usées. Le reste, bon, c'est mat. Heureusement que ça ne brille pas. Parce que voilà. Mais, alors, les jambières, ça va. La couleur gris, noir, comme j'aime bien, il n'y a pas de problème. La ceinture aussi est un petit peu usée. Le rouge, ça va. Par contre, le vert, ce n'est pas Izuku Midoriya. L'espèce d'effet jaunâtre, comme ça, je le voyais un peu plus clair. Même le vert, je le voyais un peu plus. Le vert canard, un peu plus... C'est une combinaison, je la vois un peu plus brillante. Après, c'est mon avis. Après, voilà, comme je vous l'ai dit d'habitude, la palette de couleurs est bien choisie, la palette de couleurs est pas bien choisie, je trouve. Au niveau de son masque, c'est bien fait aussi, un peu comme les chaussures. Les cheveux, ça manque de shading. On connaît un Izuku Midoriya qui a les cheveux noirs, verts, canards. Et là, c'est pas ouf. Regardez, au niveau du fouet noir, justement, c'est dégueulasse. Au niveau de la modélisation, c'est pas beau. Regardez comment ça sort de ses points. Je trouve vraiment pas ça beau. On a l'impression d'avoir des tuyaux de Shigaraki Tomura. Le regard, le visage, regardez ici. Ça fait très pâté, les cheveux font très pâté. Franchement, je dirais pas qu'il y a rien qui va sur cette figurine, mais on n'est pas loin. Par contre, une figurine où rien ne va, c'est la Katsuki Bakugo. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est qui, ça ? Jean-Rémi ? Jean-Rémi, là ! C'est quoi, ce visage ? Il est dégueulasse, ce visage. Alors, on a l'impression d'avoir un chat, voilà, l'expression du visage. D'ailleurs, même sur le Izuku Midoriya, l'expression, on a l'impression qu'il est en train de jouer sa carte de poker. C'est-à-dire que, ah, je place le roi. J'ai pas l'impression qu'il est en train de se battre. Combat à mort. Les gars, déjà, ils sont clean. Y'a pas de combat à mort, là, hein. Je sors de la douche, combat à mort. Non, 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 je suis désolé. Et donc, du coup, au niveau des couleurs, encore une fois, la paillette de couleurs n'est pas bien choisie. On a un effet plastique au niveau des gants. Le vert, il est pas beau. Ça manque de shading. L'orange, pareil, ça manque peut-être de luminosité dans la main, de contraste, d'exposition, je sais pas. Les cheveux, on a un léger shading. On part du jaune pâle sur un jaune un peu pas beau. Voilà, on est sur des couleurs plutôt unies dans l'ensemble. On a du mat, là, où il faut. Bon, ça va, le pantalon, il brille un petit peu. Ouais, ça va aussi, c'est une combinaison. OK, par contre, les mains sont vraiment dégueulasses, quoi. La couleur des mains, c'est vraiment dégueulasse. Au niveau de la pose du personnage, bon, voilà, sans plus, 16 cm, l'obé, Katsuki Bakugo. Voilà, hein, même là, sur le côté, là, on le voit, là, les cheveux sont hyper pâtés. Ha, 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 Bandai, là, c'est quoi ? C'est une Kibankuji transition, en fait, là. On passe du coup à Shoto Todoroki, l'OC, 16 cm, pour le Shoto. Lui, il a un socle, hein, forcément, hein, il a toujours un socle, là, lui. Parce qu'il faut lui mettre soit de la glace, soit du feu. Et là, en l'occurrence, ils ont mis les deux. La glace, ça va, hein, mais le feu, ça brûle. Non, ça pue, ça pue, le feu. C'est quoi qu'il a, là ? On dirait de la glace qu'il a sur la main. C'est pas beau. Ensuite, au niveau du visage, hein, du chara-design de cette figurine. Mais c'est pas Shoto Todoroki, les gars, là. Regardez la gueule qu'il a. Il est pas du tout expressif, déjà, premièrement. Et deuxièmement, j'ai l'impression de voir un gay. Alors, j'ai rien contre les gays, mais c'est juste que... Ça correspond pas au personnage. Shoto Todoroki, j'ai pas cette sensation, même si on ne connaît pas son orientation sexuelle. Mais là, voilà. J'ai pas l'impression de voir Shoto Todoroki comme je l'ai aimé en saison 1. Ou, voilà, hein. Au niveau des couleurs, encore une fois, les cheveux, ça va. C'est plutôt bien choisi. Ici, blanc qui part sur du gris, sur ce côté, et rouge, bordeaux, qui part sur un espèce de rouge plus sombre, voilà. Et c'est pas mal. Par rapport à ici, on a du shading, hein. On a un effet noir, enfin, du bleu qui part sur du noir. Par contre, encore une fois, le bleu, c'est pas le bleu de Shoto Todoroki. On dirait le bleu de Captain America, en fait, tu vois. Quand je regarde comme ça, j'ai l'impression de voir Captain America en plus jeune. Donc, c'est pas super ouf. Regardez les mains. Mains pâtées. Couleur de peau, pas bien choisie. On a la sensation d'être en surexposition, là, enfin, verdâtre, un peu, au niveau de l'avant-bras. C'est pas ouf, hein. Les chaussures sont pas ouf. Le reste du pantalon, les pliures et tout ça, c'est pas ouf du tout. Et encore une fois, quand vous regardez sur le côté, le visage, c'est pas ouf. J'ai pas dit, au niveau des couleurs et de la modélisation de la flamme, facile, j'ai parlé ici. Mais, regardez, c'est pâté, hein. La finition des flammes, c'est vraiment pâté. Et cet effet couleur flamme translucide, ça... Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. On passe, du coup, à l'OD qui fait 17 cm seulement. Voilà. On a sur un... Là, on a un C de Choteau qui fait 16 cm. Et Endeavor fait 17. Alors, certes, Endeavor est recourbé sur lui-même, etc. Là, on sait que quand tu vas mesurer ta figurine, qu'il faut mesurer jusqu'à la tête, bon, il y a encore un petit peu d'espace au-dessus. Bon, voilà, à voir. Alors, des 4, je trouve que c'est celle-là la mieux fait, d'accord ? Mais attention, elle est pas ouf quand même, hein. Moi, Endeavor, je veux dire, j'ai déballé sur ma chaîne, je vais la voir parce que je vais pas réussir à la retrouver, ou sinon je te la mets là. J'ai déballé une Endeavor Masterlist Extra. C'est la meilleure figurine d'Endeavor qui existe à ce jour. Je veux dire, moi, j'ai celle-là, la Masterlist Extra Endeavor, je n'achète plus d'Endeavor. Je n'achèterai plus d'Endeavor. Celle que j'ai, Masterlist Extra, c'est une masterpiece. Masterpiece. Là, on est sur des flammes d'aspects différents, différents de la Masterlist Extra. Encore une fois, comme là, Choteau, on est sur de la flamme translucide, un peu plus incandescente, un peu plus rouge, parce que c'est le héros incandescent. Mais j'aime toujours pas. À la limite en haut, ça va, c'est plutôt pointu, j'aime bien. Mais le reste, pour moi, il y a trop de flammes. J'ai l'impression de ne pas avoir Endeavor en dessous et de ne pas reconnaître surtout mon Endeavor. Endeavor, on commence à l'apprécier. Voilà, la partie crevée est plutôt bien faite. Encore une fois, les couleurs de la peau sur exposition, c'est pas très beau, cette figurine, sans plus. T'as pas d'Endeavor, va sur de la prize. Va pas là-dessus. Je sais pas, ça, ça va coûter encore je sais pas combien. Et au final, c'est pas ouf. C'est pas ouf pour ce que c'est, c'est pas ouf. J'ai même l'impression que c'est Bandpresto qui est en charge de cette Ichiban Kouji. Oui, parce que Bandpresto fait aussi des Ichiban Kouji. Donc, mon ressenti par rapport à cette Ichiban Kouji, ça pue ! Ça pue ! Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Encore une fois, j'ai l'impression que c'est une Ichiban Kouji de transition, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à faire, ils ont besoin de gagner un petit peu d'argent. On fait une modélisation par ordinateur, boum, 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 on imprime. Allez, on fait la production et on envoie ça. C'est, voilà, comparé aux Ichiban Kouji qu'on a eus récemment avec les Top 5 ou les Rush, ou la My Villain Academia. Allez voir la vidéo. Celle-là, next ! Next, tu passes. C'est-à-dire que ton billet que tu avais sorti pour Ichiban Kouji et My Hero Academia, tu le rentres. Tu n'utilises pas entre-chats, Dragon Ball, One Piece ou autre. Donc, il n'y a aucune figurine que je vais acheter dans cette Ichiban Kouji parce qu'il n'y a aucune figurine qui est à la hauteur, déjà, au niveau de la taille, c'est pas ouf, et qui est, voilà, au niveau du Skull, du Paint, et tout ça, c'est pas ouf non plus. En tout cas, je t'invite à me donner ton avis en commentaire. Je t'invite aussi à liker cette petite vidéo. Si ça t'a fait plaisir, certes, les figurines sont pas ouf, mais au moins, tu es au courant que c'est pas ouf. Donc, la vidéo, elle sert. Abonne-toi, partage, active la cloche, et n'hésite pas aussi à venir t'abonner à Twitter et Instagram. Tu peux venir me contacter, je suis joignable sur ces deux réseaux sociaux-là. J'espère, en tout cas, que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzi Stark, à la prochaine ! Pah !